Mon ex m'ignore, comment faire pour changer la situation et inverser la tendance ? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va y avoir quatre points qui sont extrêmement importants. Il va falloir les suivre de manière chronologique. Avant que je vous donne toutes les stratégies si jamais votre ex vous ignore aujourd'hui, j'ai mis sous cette vidéo des tonnes de cadeaux, un quiz pour savoir si vous avez encore une chance de récupérer votre ex ou pas. J'ai mis un ebook gratuit, j'ai mis un appel si jamais vous avez besoin que quelqu'un de mon équipe vous appelle donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous. Alors, tout premier point c'est les signes. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire des fois mon ex m'ignore mais des fois on a tendance aussi à s'alarmer un peu vite pour pas grand chose. Je vous donne des exemples, je sais que vous vous dites alors qu'il est non Antoine, moi c'est grave parce qu'il m'ignore vraiment si je suis sur YouTube en train de voir ta chaîne vidéo aujourd'hui. Est-ce que ça fait une heure qu'il ne vous parle pas ou plutôt un jour ou plutôt une semaine ou plutôt un an ? Vous êtes probablement quelque part dans cette zone-là. Et puis probablement que vous aviez aussi des habitudes précédemment, c'est-à-dire qu'en gros vous envoyez à votre ex des sms ou des coups de fil ou des emails ou des whatsapps ou n'importe et vous aviez des réponses rapidement sauf que depuis quelque temps, peut-être depuis une petite engueulade, peut-être depuis la rupture, peut-être depuis qu'il s'est passé des choses avec votre ex, ben peut-être que là vous avez moins de réponses. Donc forcément c'est perturbant et la première chose qu'on se dit c'est mon ex m'ignore. Sauf qu'en fait ce n'est peut-être pas le cas et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous demande d'avoir l'esprit le plus ouvert possible pour vous imaginer que c'est peut-être le cas ou peut-être pas le cas. On va voir pourquoi dans quelques instants. Alors deuxième point, c'est pourquoi est-ce que mon ex m'ignore aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La première ça peut être par exemple que votre ex attendait ce moment-là pour mettre de la distance. Des fois ça part d'un pas grand-chose, on se dispute sur un trois fois rien et tout d'un coup pas t'attrape une nouvelle. On se dit ce n'est pas possible, je n'ai pas été si dur que ça, je n'ai pas été si méchant que ça, on ne sait pas t'embrouiller, pourquoi est-ce que mon ex a fait ça ? Parce que peut-être que ce qui s'est passé dernièrement c'est que votre ex a poussé à la dispute pour avoir un bon moyen de ne plus vous parler derrière. Mais comme vous le savez peut-être, et ben suite à une rupture amoureuse des fois on a juste besoin de se retrouver au calme, de se ressourcer et il n'est pas rare qu'on voit que certains ex me poussent à la petite dispute, à la petite engueulade pour d'ailleurs avoir un prétexte et se dire ça y est, je vais être enfin tranquille pendant quelques temps. C'est même si on regarde un peu dans les livres de psychologie, on découvre même que l'être humain a besoin parfois de se retrouver seul pour assimiler tout ce qui vient de se passer, pour comprendre ce qui vient de se passer. Vous savez, une rupture amoureuse c'est forcément un échec que ce soit pour vous, mais même pour votre ex. Donc ce n'est pas pour autant le signe que vous ne vous remettrez pas ensemble, c'est juste le signe que des fois l'être humain a besoin de prendre un peu de distance et des fois il crée des disputes pour avoir ce genre de distance. Alors deuxième possibilité aussi c'est que votre ex, suite à la rupture, occupe énormément ses journées. Vous savez, on a l'impression d'un grand vide, peut-être que vous avez passé, ça aussi aujourd'hui, on a l'impression que c'est vide, qu'il n'y a plus personne derrière, que vous êtes tout seul, ben chez votre ex c'est pareil. On avait des habitudes, on faisait des choses ensemble, on était bien et puis tout d'un coup, patatras, il n'y a plus rien derrière. On a trop de temps libre. Même le premier week-end où vous vous êtes retrouvé tout seul, vous avez dû vous dire mais mince, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre, je n'ai plus rien à faire. Ben peut-être que pour votre ex c'est pareil. Et du coup votre ex a besoin de s'occuper à fond et du coup, ben peut-être que du coup vous avez moins de messages derrière. Après ça, une autre possibilité, c'est qu'il y a une espèce de crainte. Vous savez, quand on se quitte, on a souvent des raisons. La raison pour laquelle on quitte quelqu'un souvent, c'est parce que l'autre ne nous entend pas. On a envie de dire quelque chose, on a envie d'être compris et l'autre en face ne comprend pas. La seule chose qu'il comprend, c'est qu'on arrête de se parler et qu'on se sépare. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une espèce de crainte et votre ex se dit que si jamais il ou elle vous recontacte, ben ça va être des tonnes de justifications à donner, des tonnes d'explications. Vous avez probablement aujourd'hui dans votre tête une tonne de questions à les poser pour comprendre, pour essayer de vous justifier, pour essayer de voir ce qui s'est passé, pour essayer de réparer. Et peut-être que votre ex aujourd'hui craint ça. Votre ex a peut-être peur que vous demandiez trop de justifications, trop d'informations. Et peut-être, on l'a vu tout à l'heure, on l'a commencé à l'aborder mais on va en reparler un peu après. Peut-être que votre ex a envie de se retrouver seul, tranquille pour trouver ses réponses et n'a pas forcément envie de se justifier. Vous savez, quand on vous demande de vous justifier sur quelque chose, déjà ce n'est pas très agréable de se justifier et surtout si on n'a pas les réponses. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre ex n'a pas toutes les réponses et que votre ex a besoin d'être tout seul, tranquille, avant de vous donner enfin des réponses et des explications. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre ex vous ignore que vous ne vous mettrez pas ensemble derrière. C'est juste que votre ex a besoin de comprendre des choses. Ne serait-ce que vérifier si vous lui manquez ou pas après tout ce temps-là. Une autre possibilité aussi et que je vois très souvent, ne rigolez pas quand je vais vous donner cet argument-là maintenant, c'est que votre ex a peut-être tout simplement envie de vous récupérer. On en reparlera encore un petit peu plus tard mais il n'est pas rare, je l'entends très souvent même en coaching, des gens qui me disent « je vais le faire galérer encore un petit peu » pour qu'il me prouve s'il tient vraiment à moi ou pas. Et là jusqu'à présent, il ne l'a pas assez prouvé. Bon, vous en êtes bien d'accord, je ne vous pousse pas à faire du harcèlement, il n'y a plus 20 fois votre ex mais des fois, c'est juste un jeu. L'autre veut savoir jusqu'à quel point vous l'aimez, combien de temps vous allez tenir là-dedans et est-ce que vous serez suffisamment fort pour tenir dans le temps et lui prouver que oui, au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous avez toujours envie de vous remettre ensemble qui serait un grand signe d'amour au passage. Alors, on a fait un petit point, on a évoqué pas mal de choses dans ces deux premiers points, dans les deux d'après, on va voir ensemble comment faire pour passer à l'action ensemble. Tout d'abord, ce qu'il faut c'est réagir, c'est-à-dire on va bosser sur la seule partie sur laquelle on peut bosser aujourd'hui, c'est-à-dire notre partie à nous, nous-mêmes, sur l'autre on ne peut plus travailler dessus, on l'a vu, c'est foutu, l'autre il ne veut plus nous parler. Donc, on va travailler sur nous, on va se focaliser sur nous, on va être positif, nous aussi on va s'occuper, on va se bouger, on va avoir une vie sociale. Peut-être même pourquoi pas se remettre sur un site de rencontre derrière et rencontrer des nouvelles personnes ou alors se mettre tout simplement sur des sites qui proposent des sorties, je pense notamment à OVS, on va sortir, on peut rencontrer d'autres gens, etc. Ou alors aller rencontrer d'autres amis, c'est peut-être l'occasion d'aller sympathiser ou de dire peut-être qu'il y a des gens qui vous ont proposé de sortir et puis vous avez toujours dit non, c'est peut-être le moment de dire oui, ok, vas-y on sort, on va se bouger, etc. Vous pensez à vous avant tout, vous travaillez sur la seule chose qui peut être modifiable, c'est vous. Après ça, comment est-ce qu'on fait dans le quatrième et dernier point, comment est-ce qu'on fait pour changer réellement la donne ? La toute première chose, c'est de revenir avec une grande confiance en soi. Si vous êtes toujours dans le besoin, vous êtes toujours nidie, vous êtes toujours accroché à votre ex, à demander des justifications, etc. Ou à devoir combler en permanence les discussions quand votre ex vous parle, vous avez l'impression que vous êtes toujours des blancs, que vous devez combler, parler, vous justifier, etc. Ce n'est pas bon. La séduction, c'est avant tout d'être sûr de soi, c'est d'être une personne qui a confiance. C'est-à-dire qu'en gros, on va jouer un espèce de poker où on cache nos cartes et on ne montre pas tout à fait qu'on a besoin de l'autre. On ne montre pas tout à fait non plus que notre vie va s'écrouler si jamais on ne récupère pas l'autre. On va jouer la personne qui est digne, qui a confiance, qui est sûre d'elle. On va lui proposer éventuellement de se remettre ensemble, mais si jamais l'autre ne veut pas, on va dire ce n'est pas grave, j'ai peut-être mieux d'ailleurs. On joue au poker, on bluffe, j'ai peut-être mieux à côté, peut-être que cela ne m'intéresse pas tant que cela au final. On va faire le fameux silence radio dans lequel j'ai déjà expliqué beaucoup de choses. Donc, on va faire ce fameux silence radio de 21 jours. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent, donc pas besoin que je vous en parle aujourd'hui. Et surtout, on va faire preuve de patience. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas si pendant une heure ou deux, on n'a pas de réponse, si pendant un jour ou deux, on n'a pas de réponse, si même parfois pendant une semaine ou deux, voire même un mois ou deux, on n'a pas de réponse parce qu'on a de la patience, on est fort, on ne lâche rien. On envoie toujours la stratégie des petits ping SMS, on envoie un petit SMS de temps en temps, on regarde en face comment cela réagit, on envoie le plus petit message possible de test pour voir comment cela réagit en face. Si jamais cela réagit bien, on embraye. Si cela ne réagit pas, on fait un pas en arrière. On attend encore une semaine et on en renvoie un derrière. Et on a de la patience. Et c'est cela qui fera au final que vous récupérez votre ex. Vous savez, il y a assez peu de gens qui résistent à cela au final. On a un taux de réussite incroyable pour la reconquête amoureuse. Il y a assez peu de gens qui résistent à des gens qui ont de la patience, qui sont sûrs d'eux, qui se sont reconstruits, qui sont cools, qui sont beaux comme vous aujourd'hui et qui ont envie de progresser. Donc voilà, patience. Comprenez bien tout le phénomène psychologique. Laissez à votre ex le temps de mûrir tout cela, etc. On est souvent, un tout petit dernier conseil, on est souvent en train de se dire, le temps joue contre moi, mon ex est en train de se recaser, il y a des tonnes d'hommes ou de femmes qui sont en train de la draguer, c'est foutu, etc. Dites-vous bien une chose en reconquête amoureuse, le temps est votre allié. Donc plus vous attendez, plus vous aurez de chance d'ailleurs que cela fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, il y a des liens sous cette vidéo de cadeaux, de bonus, etc. Cliquez dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !